Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous extrêmement bien Pour cette matinée, si vous regardez la vidéo ce matin, j'ai mis une petite musique de fond Histoire de nous le calmer, j'ai ma coupe de cheveux, je me suis réveillé dans mon lit Ça fait déjà un moment, mais il y a, voilà, cette mèche là, là, et cette mèche là, elles veulent pas Donc bah du coup, elles veulent pas, je vais pas les obliger, on va pas les forcer Mais voilà, il y a un problème, ce sont des mèches réticentes Je pense que pour certains, vous avez l'habitude de ce genre de épi, comme on appelle ça Qui casse la tête, et franchement, je crois que je vais y mettre du ciment, c'est, c'est, j'arrive pas J'ai beau essayer ce que je peux, j'y arrive pas, deuxième chose, il y a le voisin qui arrive pas à démarrer sa voiture Il fait un bruit de fou, j'espère qu'il va pas nous casser la tête Donc du coup, les gars, on est parti aujourd'hui parler des news sur Dragon Ball Legends Et surtout, parler de ce qui va peut-être arriver demain, même sûr, ça arrive demain Notamment avec un Zenkai qui était, on ne peut plus attendu, sans doute un des Zenkai les plus attendus du jeu Oui, et ça, c'est pas une blague, j'en avais déjà parlé en live pour vous dire que Ça serait sans doute pour moi une semaine assez importante dans le pré-anniversaire Parce qu'on arrive à, ça se trouve, peut-être la dernière mise à jour avant l'anniversaire Pourquoi ? Parce que si les portails sortent le 28, je vois pas avoir une mise à jour mercredi et le 28 Ça fait mercredi et samedi, ça ferait deux mises à jour Alors en vrai, c'est possible aussi, c'est du 50-50 Mais, donc c'est peut-être l'avant-dernière mise à jour, en tout cas, ça c'est sûr Donc du coup, dans ce cas-là, on arrive très très vite à l'anniversaire de 1, de 2 On aura peut-être quelques teasings qui vont être mis en place cette fois-ci Pour nous commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet Que ce soit peut-être avec la story ou même, clairement, avec des titres Avec des Zenkai, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu Donc, là, on a eu l'annonce d'un Zenkai, tout simplement Annonce d'un Zenkai et quel est ce Zenkai ? Bon, vous l'avez vu, de toute façon, ça va que j'ai assez fou Vous l'avez vu, les gars, ce Zenkai, c'est nul autre que... Oui Végéta Blue, les gars Végéta Blue du premier anniversaire Oui, c'est bien lui, oui On a eu Goku Blue, on attendait Végéta Blue Je pense plus de un an et demi, quasiment après Le Zenkai de Végéta Blue Oui, le Zenkai, on a tous dit, on a tous fait des vidéos Tous les influenceurs, tous les Youtubers, si vous voulez, en ont parlé De se dire, putain, si lui, il arrive Zenkai, c'est le retour de la fin des persos verts Oui, ce personnage a marqué le jeu Vraiment, il a marqué le jeu, les gars Vraiment, c'est très important d'en parler Parce que, bah, à sa sortie Les persos verts ne pouvaient pas exister En tout cas, les persos verts Quand il était dans les teams Ne pouvaient quasiment pas exister Pour ceux qui ne se rappellent pas du kit, on va aller le voir Pour ceux qui ne s'imaginent pas De ces intégrations possibles On va aller le voir Mais c'est vraiment, pour moi En vrai, je m'en fous, je trouve que c'est une bonne nouvelle Franchement, pour la hype, pour le flow Pour tout ce que vous voulez Et même, franchement, pour la lignée royale de Végéta Je trouve que c'est une bonne chose Lignée royale de Végéta, on ne peut pas me dire que la team est forte Ok, team ki-divin En violet, je pense sincèrement qu'il a sa place Parce que le tag en ki-divin, ce n'est pas le même personnage Et en plus de ça, derrière, vous avez Whis Qui n'est pas non plus le perso de l'année Donc, il a une place Il a clairement une place ici Pour moi, il a une place de fou Végéta vert, Végéta violet Goku, Itra, ça ne peut être très fort Donc, pour moi, il a une place vraiment exceptionnelle dans cette team-là Donc, on va voir Si, déjà, qu'est-ce que ça va changer Tout simplement, déjà, après son éveil Avec le main de Végéta Maintenant, vous allez pouvoir régénérer votre ki Et ça, c'est extrêmement important Vous le verrez pourquoi Parce que le personnage, il a une aptitude avec l'ulti Qui est quand même assez intéressante Et en plus de ça, si vous débloquez tous ses passifs Vous aurez un boost de dégâts Contre les tags LOE Et également, un bonus de soin Alors, moi, je trouve que c'est bien Je trouve que c'est encourageant On ne sait pas ce qu'il va faire Si il se trouve, il va être nul le Zenkai Mais c'est encourageant Déjà, pour maintenant, pourquoi c'est encourageant ? Parce que le Zenkai de Gratselman était intéressant Première chose Deuxième chose Parce que l'antitag LOE Moi, je dis oui Franchement, moi, je dis oui Il va tout simplement dépopper les Golden Verts Ça, j'en suis persuadé Je vous le dis déjà maintenant, tout de suite Les Golden Verts, il va les deux cartes Selon moi, un Golden Vert 8 étoiles Dans la team que je vais vous montrer après Après, c'est ce qu'on parle On va retourner sur le jeu Je vais vous montrer une team Pour moi, il va le 2-strike Peut-être que je me trompe Mais je n'y crois pas beaucoup Vraiment Je vous dis, ça va être n'importe quoi Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique Parce que du coup Je rappelle Ils l'ont fait avec Vegetal LF Verts Vegetal LF Verts, son but, c'était Tu fais une erreur Il t'attrape avec une carte Mais une ulti, t'es mort Ok, c'était le but de Vegetal Verts Quand il est sorti Et bien lui, c'était un peu la même chose C'est-à-dire, quand il fait une petite erreur De laisser un vert sur le terrain Bah, du coup, lui, il arrive Il y a énormément de choses Dans le match-up Enfin, dans la manière Et dans le gameplay d'une game Parce que dès que vous faites rentrer votre vert Il faut absolument que vous pensez A ce que Vegetal en face Ne soit pas disponible Et il ne puisse pas vous attraper Parce que si jamais il vous attrape Vous êtes lock Mais il n'utilise ses trompes De toute façon, le lock pour moi Je vous dis Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais le lock pour moi C'est la meilleure mécanique du jeu Pour moi, le lock C'est la meilleure mécanique du jeu Il n'y a rien de plus fort que le lock Parce que si tu lock un personnage Avec l'avantage type Et bien, tu as la deuxième chose La plus forte qui arrive directement après C'est l'avantage type L'avantage type dans le jeu C'est complètement pété du cul Mais il y a quelques contres Avec des nullifications Le lock Aucune nullification au lock n'existe Le lock n'est pas contré Il ne peut pas être contré Alors que toutes les autres mécaniques du jeu Quasiment peuvent l'être Ça, tu ne peux pas Tu es obligé d'être lock Si l'adversaire utilise son passif Tu es obligé Et également, il va se soigner Et pourquoi je dis exactement C'est intéressant C'est que pour qu'un Zenkai Fonctionne et marche plutôt pas mal J'en avais parlé avec Chill Donc je vais reprendre les termes Et bien, c'est cool d'avoir un anti-tag Déjà de base Le perso est une bonne cap Z Ça a noté Donc il sera là très Enfin, quand tu joueras divin Je pense qu'il sera là tout le temps S'il n'est pas trop mauvais Il sera là tout le temps Parce qu'il a une bonne cap Z Et que la cap Z pour le tag En divin Ça peut être intéressant D'ailleurs On va parler après des cap Z Parce que Ah là là Ça fait n'importe quoi Et du coup Si tu sers à En plus ça Être pas mauvais Et qu'en plus ça Tu contre Et que face à LOE Tu es complètement pété Dans ce cas Ça peut être sympa Mais est-ce qu'il va être Complètement pété face à LOE Ou alors juste Ça va être Il est bon face à LOE Mais sans LOE Il est mauvais Dans ce cas C'est compliqué Mais moi Moi j'ai un doute Je me demande Comment il peut être mauvais Avec la team Que vous pensez tous Comment il peut être mauvais Dans cette team là C'est pas possible Il y a trop de cap Z Zenkai Il y a trop de trucs Et c'est ça que je voulais vous dire La cap Z Zenkai Ça va être quoi ? Violet Saiyan Ou violet Qui divin Ou violet Famille royale Si c'est violet Famille royale Ok Si c'est violet Qui divin Aïe 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 Si c'est violet Saiyan Aïe 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 non non retournons sur le jeu là il faut qu'on parle il faut qu'on parle non non il faut qu'on parle parce que quand je vous dis qu'il y a des teams à faire c'est qu'il y a vraiment des teams à faire c'est à dire que c'est pas c'est pas des blagues il y a vraiment des trucs assez énormes à faire avec le personnage bah tout simplement voilà je vous l'ai déjà dit je vous les spoil je pense que pour 60% des gens qui regardent la vidéo vous avez compris hein mais regardez bien la team de demain Regardez bien la team de demain Pour moi elle est quasiment toute En vrai de vrai il y en a deux En vrai de vrai il y en a deux mais pour moi Elle est là c'est bon les gars C'est bon c'est fait Voilà vous mettez Cap Z Ki Divin, Cap Z Saiyan Et l'autre Cap Z Saiyan Demain vous avez ça Sachant que du coup Bah Goku Blue Enfin Vegeta Blue Si c'est Ki Divin Saiyan il donnera Kotag, si c'est Saiyan Violet, enfin Ki Divin Violet il donne Kotag Et Saiyan Violet il donne aussi ASV Et c'est là où ça devient pété Parce que du coup la team entière Entière écoutez bien tourne A 5 Cap Z Zenkai Entière Ca devient encore plus fort que l'ancienne PPP Voilà Mais il y a une autre chose qui est faisable aussi C'est de jouer plutôt Avec Vegeta Violet En vrai c'est faisable aussi pour ceux qui veulent plus de pivot Tu dis bah joue avec Vegeta Violet C'est faisable aussi C'est quelque chose qui est faisable aussi Du coup par contre pas avec beaucoup ça Parce que du coup le Vegeta n'est pas N'est pas un movie Mais ça ça va être fort Double Vegeta Violet Et pourquoi ça va être fort les gars aussi Pour que je voulais vous en parler C'est que Vegeta Violet je rappelle encore une fois Quand il switch Il donne des cartes Alors je crois de mémoire Je le joue tout le temps Mais je sais toujours pas Je crois que c'est deux Donc s'il te donne deux cartes Quand tu switch Ah non c'est une carte Il te donne une carte Oui mais Il te donne une carte Mais je rappelle que ce personnage là A l'entrée en scène Pioche également une carte C'est là où c'est fort Donc du coup vous allez potentiellement faire Piocher deux cartes Avec vitesse de pioche Regardons un petit peu le personnage Qu'il fait au niveau des passifs et tout Vous le voyez que moi Je l'ai 10 étoiles En vrai je vais pas me plaindre C'est un personnage qui est assez vieux J'ai réussi à l'avoir 10 étoiles Ça reste quand même plutôt cool Il y a un petit moment Je l'avais pas autant étoilé Regardez merde C'est stade d'attaque strike Ça va être n'importe quoi 243 000 C'est à dire qu'après son Senkai Je pense qu'il va toucher personnellement Les 285 000 Moi je pense qu'ils vont Ils vont le booster à mort en strike On va taper du 283 285 000 Il faut faire entrer le Power Crypt des 4 ans Le Power Crypt des 4 ans Il commence par quoi ? Par le premier Senkai des 4 ans Et le premier Senkai des 4 ans C'est lui Pourquoi je m'explique ? Parce que lorsqu'on aura le reveal Et lorsqu'on démarrera les 4 ans Je rappelle que ce personnage là Sera dans la célébration Vegeta Violet Sera dans la célébration Alors est-ce que Le Taki Divin est mis en avant Pour l'arrivée de Migaté ? Je sais pas Je sais pas Je dis ça C'est une bêtise L'aspect 20% de dégâts physiques Pendant 20 secondes C'est pas mal Mais en dégâts élevés C'est nul Il faut qu'elle soit en dégâts colossaux Sachant que le personnage En plus de ça Est full strike Une Spe Blast Et en dégâts élevés Elle va mettre 0 dégâts Ça va être un truc de fou Il faut au moins qu'elle passe en colossaux Pour mettre un minimum de dégâts Ou alors elle augmente de 20% Les dégâts à la limite Mais là c'est un peu compliqué La carte verte ici Elle coûte déjà que 9 Donc demain elle va coûter 6 Je pense Et je rappelle que c'est un contre Qui te permet D'avoir un petit malus de dégâts Sur l'adversaire Mais un contre au blast Et au tapotir adverse Non Que au blast D'accord Pas au tapotir Au blast de l'adversaire Et qui te permet Derrière de combo Vous savez comme Goku Et ses J3 LF Avec quand il met le coup de pied Et bien c'est la même chose Potentiellement C'est juste que là par contre Ce qui est dommage C'est son passif derrière Qui est pas Il fait pas un passif de fou J'allais dire Il lock Il pourrait lock Mais non il lock pas Et puis l'ulti Bah évidemment C'est là où ça devient Extrêmement fort Le perso En dégâts colossaux En 2020 Enfin c'était en 2020 Je crois Ça a sorti Euh Non Non 2019 Putain oui C'est le premier anniversaire 2019 Le perso Regardez ce qu'il avait quand même 75% De dégâts colossaux En détruisant 4 cartes Avec un ulti Sachant que le perso Je rappelle encore une fois Il lock à l'entrée en scène Vous allez le voir ici Il lock pendant 5 secondes Et il réduit sa mise en attente De 2 secondes C'est trop fort C'est vraiment trop fort Il est trop fort ce perso En vrai il a un kit qui est incroyable En termes de mécanique C'est exceptionnel En termes de mécanique Ce végéta il est trop fort Relève Enfin contre sur la verte Relève interdite ici Sur 2 ennemis Alors moi J'espère demain Ça passe de 2 à 3 Ça serait très fort Vraiment Ça ça changerait des choses de fou Qui passent de 2 locks A 3 locks C'est pareil encore une fois Vraiment par contre Il faut utiliser son lock De manière utile Ne l'utilisez pas De manière défensive Sinon vraiment C'est nul Et du coup Le truc c'est que Dans la carte verte Ici c'est sympa Et l'ulti Quand vous avez un lock d'actif Vous avez besoin De mettre le dégât Le plus rapidement possible Donc si tu as besoin De mettre le dégât Le plus rapidement possible Le mieux C'est d'avoir un ulti Qui fait extrêmement mal Et c'est exactement le cas ici Donc c'est complètement pété Et si tu joues avec végéta violet Et bien t'as compris Ce qu'il se passe T'as compris que du coup Tu pioches des cartes Tu peux mettre une ulti direct Et c'est trop fort L'ulti Du coup Il pioche son ulti Pas de ki Donc vous voyez Il aura du ki en plus Un figé à l'adversaire Un malus de stat Réduisant de 100% La quantité de soins Donc si vous êtes face A un perso Qui a une seconde barre de vie Et que vous mettez assez low Bah si dans les 15 secondes Il perd sa barre de vie Il sera un PV Lorsque vous attaquez Oh bah tiens Bah voyons Annule l'effet Régénère la force Pendant 30 secondes C'est à dire que le perso Il a un entêtement Enfin un anti-entêtement C'est à dire qu'il a Un anti-survie au KO Pendant 30 secondes C'est à dire que derrière Tu tues par exemple Par Mirai Gohan Tu Rising Rush Un Trunks LF Tu le tues Vous aimez quand même Il peut être force perso En PPP Je sais pas si vous vous rendez compte Le nombre de mécaniques Qu'il a Qui peuvent qu'il est fort C'est pareil Sa Cap Z est sympa Quand même Double ligne à 25% Actuellement On est bien meilleur Comme Cap Z Mais voilà Donc Tire une carte d'art physique Sans limite de foi Régénère le ki À l'entrée en scène Vitesse de pioche À l'entrée en scène 40% de dégâts Donc vous voyez Il a quand même Un bon pourcentage Qui est de 40% de dégâts Un ulti qui peut monter Extrêmement haut Et je rappelle En PPP Ça peut être n'importe quoi Et je sais qu'il y a des gens Qui vont me dire Oui mais Blast Tu dis qu'il est fort Face à des verts Mais tu le joues en PPP Donc si tu le joues en PPP Les gens Vont pas le jouer Les gens Ils le joueront pas Tu vois Ils le joueront pas Tout simplement Le personnage Le personnage vert Face à PPP Et bah dans ce cas là C'est complètement pété Pourquoi ? Parce que Je vous rappelle Pour contrer Le Goku Tac Vegeta Il faut faire une chose Pour moi C'est la meilleure façon De le contrer Je l'ai joué un milliard de fois J'en suis persuadé à 100% Il faut le contrer T'as pas le choix C'est de jouer Un jaune Et un vert Si tu joues un jaune Et un vert Tu vas pouvoir réussir A le contrer Si tu joues que un vert Bah évidemment Là c'est juste pas possible Mais si tu joues que un jaune Alors là je peux t'assurer Que c'est aussi impossible Parce qu'une fois Ou même Je vois des gens jouer Face à PPP Jouer double jaune Pour moi c'est du suicide Parce qu'une fois Que tu vas tac sur Vegeta Bah là tu vas te faire Littéralement OS ta team Parce que Vegeta en PPP Va juste OS Tous les jaunes du jeu Donc C'est vraiment Tu vois C'est extrêmement important Chose supplémentaire Que j'espère demain C'est qu'il ne lui rajoute pas Un espèce de pivot Vraiment Parce que déjà Que la team pivote pas mal Si tu rajoutes un pivot Dans ce cas là T'es sûr et certain Que tu vires Vegeta Violet De la team Et ça devient complètement pété Donc moi demain Je le testerai peut-être Avec Vegeta Violet A la place de SV Mais c'est fort aussi Parce qu'il donne Cap ZHP Donc voilà Bah j'espère que vous Vous aurez quoi me dire Dans l'espace commentaire Mais Non sincèrement Franchement C'est assez fou De voir ce Zenkai Arriver sur le jeu Et moi j'en suis content Parce que voilà Ce que je vous disais Quels sont les Zenkai hype Qui peuvent arriver Sur l'anniversaire Moi j'avais dit Végétaux jaunes Et bah en vrai Ce personnage là Avec tout ce qu'il faut Pour obtenir un Zenkai hype Pour l'anniversaire Donc en tout cas Les gars On y est tout droit C'est la ligne droite Et on se dit à très vite Ciao